Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Ligue Royale Belge pour la protection des oiseaux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réagir face à un animal sauvage en détresse. Dans un premier temps, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être secouru ? On a tendance parfois à agir un peu dans la précipitation. Ensuite, est-ce que l'animal ne constitue pas un danger ? Pour lui-même, comme pour vous. Il faut savoir qu'un rapace, une fouine, un renard, peuvent être extrêmement dangereux s'ils se sentent stressés. Vous êtes prêts ? À ce moment-là, n'intervenez pas dans la précipitation et préparez votre matériel avant. Vous aurez besoin pour cela d'une caisse, préalablement trouée, d'un essuie pour attraper l'animal ou de votre veste si vous n'en avez pas, d'une paire de gants pour éviter de vous blesser. Attention, évitez les cages. Les barreaux peuvent blesser l'animal ou abîmer encore plus les plumes. Vous êtes prêts ? On va pouvoir capturer l'animal. C'est évidemment l'opération la plus délicate, mais rassurez-vous, en suivant tous nos conseils, vous devriez y arriver sans problème. Tout d'abord, repérez un endroit dégagé pour pouvoir l'attraper sans obstacle et amenez l'animal tranquillement vers celui-ci. Une fois que vous êtes assez prêts, il faudra agir vite. Jetez l'essuie sur l'animal et maintenez-le sur le sol. Couvrez sa tête et gardez ses ailes le long du corps. Une fois que vous l'avez bien en main, récupérez-le et mettez-le au plus vite dans son carton. Attention toutefois à le maintenir bien loin de votre corps et de votre tête. Il peut continuer à se défendre. Comme vous pouvez le voir, je rentre l'animal la tête la première dans son carton. C'est la méthode la plus simple, évidemment. Et surtout, évitez de l'exhiber ou de le stresser. Ça pourrait aggraver son état et ralentir sa réhabilitation. Et voilà, le plus dur est fait. Il ne vous reste plus maintenant qu'à le transférer vers un centre de soins pour la faune sauvage. Si jamais l'animal vous semble faible ou qu'il s'agit d'un juvénile, n'hésitez pas à ajouter dans son carton une bouteille d'eau chaude enroulée dans un essuie pour éviter qu'il tombe en hypothermie. En attendant, laissez-le dans le noir au calme. N'essayez surtout pas de le forcer à boire ou à manger ou de le soigner vous-même. Vous risqueriez de faire pire. L'animal doit voir des soigneurs spécialisés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et pour toute autre information comme devenir membre ou bénévole, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles thématiques.